Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le spot. Aujourd'hui, on vous emmène à Vars. Retour sur l'Outdoor Mix Winter Festival. Skieurs, snowboardeurs, slackliners, vététistes ou encore kayakistes réunis autour de compétitions et contests atypiques. Un beau programme en perspective. Tout de suite, le sommaire. Né au cœur des Hautes-Alpes, sur les rives du lac de Serre-Ponçon, il y a maintenant 8 ans, l'Outdoor Mix Festival a pris de la hauteur ces dernières années avec un nouveau rendez-vous hivernal à Vars. Été comme hiver, l'événement offre la part belle au sport outdoor, le tout dans une ambiance festive et conviviale. Au programme de cette nouvelle édition de l'Outdoor Mix Winter Festival, du ski et du snowboard, freeride et freestyle, un conteste de jump line, un border kayak sur neige, du VTT sur neige, des démonstrations, des initiations et en soirée, la signature. Outdoor Mix, un après-ski, haute en couleur et des concerts avec des artistes de renommée internationale. Du beau monde aussi, côté sport, nous avons croisé Léo Taillefer, parrain de cette troisième édition, mais aussi Cédric Polovski, kayakiste et shaper du border kayak de Vars. Et enfin, Anthony Villoni, vététiste sur terre et sur neige. On les retrouve dans quelques instants, mais pour l'heure, direction Akuba, au Japon. Retour sur la première étape du Freeride World Tour et les doublés français en snowboard. Vainqueurs du Freeride World Tour 2019, les snowboardeurs français Marion Aerti et Victor Delerue comptent bien garder leur couronne cette année. Marion Aerti s'impose au Japon devant l'Autrichienne Michaela Davis-Meyane et l'américaine Erika Vikander. Victor Delerue a imposé son style d'entrée de jeu avec un gros backflip. Le cadet de la fratrie de Delerue, vainqueur du tour l'an passé pour sa première participation, s'impose sur cette première étape du circuit 2020. L'américain Nils Minnich et l'allemand Elias Elhardt complètent le podium. Côté ski, victoire chez les filles de la Norvégienne Edwige Vessel devant la championne du monde en titre, l'italienne Arianna Tricomi et la Suissesse Elisabeth Gerritsen. Chez les hommes, le double champion du monde, Drew Tabke, prend la tête au Japon devant le Néo-Zélandais Ang Bilus et les Suédois Reine Barkerad. Le résumé de la seconde étape au Canada, à découvrir dans le prochain numéro du Spot. Salut ! On commence cette émission avec Léo Taillefer, parrain de cette édition de l'Outdormix Winter Festival à Varse. Bonjour Léo ! Salut Mathilde ! Salut Trek ! On est ravis de te retrouver. L'Outdormix Winter Festival, je crois que c'est ta première fois ici. On t'avait croisé sur l'édition à Embrun. Quelles sont tes impressions, tes premières impressions sur cet événement ? Alors déjà, j'adore cette station de Varse. C'est vraiment un endroit qui m'affectionne. Chaque fois que je viens ici, je passe des moments super. Et là, un événement comme ça, au milieu de cette station que j'adore, c'est juste géant. Il se passe beaucoup de choses sur cet Outdormix Winter Festival. Ça se passe de tous les côtés. On va plutôt parler ski avec toi. Aujourd'hui, les conditions sont incroyables. Il a neigé hier, grand soleil. Et on a une compétition de freeride, un qualifier et une compétition sur le slopestyle et le big air. Exactement, il y a tout qui se passe en même temps. Le public, il peut se balader en ski. C'est incroyable. Tu montes en haut d'un TLC, tu regardes une compétition de freeride d'un côté. De l'autre, il y a un slopestyle et une coupe de robe de snowboard en même temps. La neige fraîche, le soleil, c'est juste une réussite. On ne peut pas réussir mieux à un event. Donc là, on sent une good vibe générale dans toute la montagne. C'est assez dingue. La compétition de freeride, le qualifier, trois étoiles, si je ne me trompe pas. Trois étoiles. Va se passer sur l'Essina, une face célèbre que tu connais bien. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Alors l'Essina, moi, je l'ai découvert quand il y avait le line catcher. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Vars aussi. C'était il y a plus de dix ans, donc ça ne me rajeunit pas. Et donc l'Essina, c'est une belle barre de montagne qui est exposée beaucoup au nord. Donc la neige reste fraîche très longtemps. Et elle donne accès à une multitude de couloirs. C'est juste un terrain de jeu idéal pour faire une compétition de freeride. Et spécialement avec 40 de poudreuse. Ce que je rappelle, il n'avait pas négé depuis plus de trois semaines avant. On a été skier la face hier, c'était du carrelage vraiment trop dur. Et là aujourd'hui avec 40 de poudre, là on peut faire vraiment du vrai freeride, sauter des cailloux. On peut s'exprimer en montagne sans se faire mal au corps. On va regarder ça de près. Il se passe aussi, comme tu le disais, beaucoup de choses sur le snowpark de Vars. Avec du ski et du snowboard. Un snowpark dimension XXL. Un très très beau snowpark. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Le parc, il serait comparable à un parc américain. En France, on a des beaux snowparks. Et souvent on prend la référence américaine pour se situer dans le freestyle. Et si on devait placer un des snowparks français à l'échelle américaine, ce serait Vars qui pourrait être au même niveau. Et comme tu l'as dit, du XXL, des bosses qui donnent un temps dans les airs aux skieurs, c'est assez hallucinant. Et il y a un niveau de folie. Tu étais sur les entraînements tout à l'heure. Oui, j'ai été faire un tour. Un niveau de dingue. Les jeunes, ils sont là, on est passé à un cap. Ça y est, ça ne me rajeunit pas une fois de plus. Je n'arriverai jamais à ce niveau-là. Ils sont, c'est magnifique. Et là, c'est pour ce qui se passe en hauteur. Il se passe aussi beaucoup de choses sur le front de neige. Alors, on va y descendre tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'y faire un tour. Des autres disciplines, des disciplines assez atypiques, comme le kayak sur neige ou le VTT sur neige. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester tout ça ? Pas encore. Je vais aller tester. C'est au programme de la journée. J'ai envie de tester un peu tout. Donc, en tant qu'ambassadeur, je suis ici pour passer du bon temps, essayer un peu tout ce qu'il y a à faire. Et toujours le petit ingrédient secret de l'Outdoor Mix Festival, qui donne toute la saveur. C'est ce côté très festif, très convivial, avec aussi des soirées musicales et festives. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? C'est génial. Il y a de la vie, du matin au soir, avec toutes les épreuves sportives de la journée. Le soir, des artistes toujours mieux chaque jour. Et ça me donne juste envie d'essayer d'arriver au même niveau pour mon événement au Léos Invitational. La transition est toute faite. Léos Invitational, deuxième édition à Val d'Isère. À la fin de la saison, on était là sur la première édition. On en garde un souvenir incroyable. Un événement beau, convivial, qui met le sourire. C'est ça, c'est vraiment l'idée. Et donc, du Outdoor Mix, ils nous donnent un petit coup de main pour nous parrainer parce qu'ils ont plus d'expérience. L'organisation, ils sont juste géniaux. Donc, on prend sa tête parce qu'on n'a pas autant d'expérience qu'eux. Et donc, on remet le couvercle du 14 au 18 avril pour le Léos Invitational. Les nouveautés, on va agrandir le festival d'une journée. On va passer sur trois journées avec deux soirées de concert. Quelques activités supplémentaires. On va essayer de ramener une montgolfière. Ça, c'est un rêve de gosse que j'ai jamais vu de montgolfière dans cet endroit-là. Donc, ça va être l'objectif. Donc, on croise les doigts pour qu'on ait aussi beau qu'ici à Vars, de la bonne nage aussi. Et si tout se passe, ça va être génial. Et pour rappel, on garde toujours le même concept. Réunir skieurs, snowboarders, parapentistes. Il y a du speed. Exactement, des volants, des glissants. On va les appeler comme ça, ce sera plus simple. On réunit tout ce beau monde et puis on voit ce qui se passe. Exactement. Le tout sous le thème du cirque encore avec des beaux spectacles de cirque. Il y en a pour tous les âges et un show assez unique, encore une fois, qu'on va essayer de faire. Ça donne envie. Je te propose qu'on regarde quelques images tout de suite. Eh bien, volontiers. Merci Léo. Bonne projection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour sur l'Outdoor Mix Winter Festival. On est redescendu sur le front de neige. On est à présent sur le border kayak sur neige. Eh oui, et je suis avec Cédric, le concepteur de ce border kayak avec son association No Passanada. Bonjour Cédric. Bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous. Alors le border kayak sur neige, pourquoi, comment ? Pourquoi ? C'est qu'on a une petite frustration. On habite dans les Alpes et il y a la période de janvier où il y en a très, très peu d'eau dans les rivières. Et du coup, on a quand même besoin d'aller mettre nos fesses dans notre kayak et pagailler un petit peu. La station de Vars, l'outdoor mix, nous a donné la possibilité de faire des gros virages relevés, d'avoir plein de copains pour un grand événement, pour se faire plaisir et encore une fois être dans nos kayaks. Comment vous avez conçu ce border qui est unique au monde ? On l'a conçu, ça a d'abord été 10 heures de travail machine, environ 10 heures. Donc là, c'est des chauffeurs qui se sont un petit peu préparés. Il a fallu adapter le border, un petit peu comme une piste de bobsleigh, toujours en toboggan, pour éviter de sortir. Et ça, ça a été d'abord. Ensuite, on a mis pas mal de shape. Donc ça a été une dizaine de bénévoles sur trois jours qui ont shapeé les virages pour les sécuriser, éviter que les kayaks sortent et que ça devienne dangereux. Et ensuite, juste de la bonne humeur pour descendre tous ensemble. On vient de voir un kayak passé, on est sur la finale femme. Est-ce que tu peux nous présenter les règles du jeu du border kayak sur neige ? Les règles, elles sont assez simples. C'est départ à quatre. Tout le monde part en même temps. La première en bas, le premier en bas quand c'est les mecs. Tous les coups sont permis, plus ou moins. On a le droit de se pousser un petit peu avec les kayaks, se pousser avec les épaules. On a juste obligé de garder la pagaie dans les mains. La compétition est ouverte à tout le monde ? La compétition est ouverte à tout le monde. À partir de 15 ans. Et pour ceux qui n'ont jamais fait, on a des runs d'échauffement et on donne même des petits conseils. Et en tant que kayakiste, parce que tu es un kayakiste chevronné, tu as fait plusieurs disciplines dans le kayak, tu as voyagé sur les rivières du monde entier. Si tu avais un petit conseil à dire aux débutants du border kayak sur neige ? Un petit conseil pour le border, tout lâcher, y aller à fond. C'est bien dit. Et juste une dernière question, est-ce qu'on peut imaginer que cette discipline, le border kayak sur neige, se démocratise, se popularise et soit courante en station ? Nous, déjà, on arrive à tenir l'événement depuis trois ans. Et oui, bien sûr, ça peut se démocratiser. Et on a de plus en plus de monde. Cette année, on avait 30 participants. Donc, pourquoi pas un jour, les autres stations des Alpes joueront le jeu. Et on arrivera à un événement qui durera tout l'hiver. On espère. Merci beaucoup, Cédric. Merci, Mathilde. On regarde tout de suite à quoi ça ressemble une descente en border kayak sur neige à Vars. C'est notre caméra embarquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu prendras le départ tout à l'heure de la Mastart, un des contestes de cet événement. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours dans le VTT jusqu'au VTT sur neige ici à Vars ? Alors, c'est Anthony Villoni. J'ai 27 ans. Je viens du sud de la France vers Avignon. Et j'ai commencé par tout ce qui est freestyle, donc le VTT freestyle, donc c'est pas du tout le même type de vélo. Et au fil des années, je me suis mis à la DH Freeride. Donc, c'est d'aller dans les montagnes, faire du vélo, juste profiter. Et vu que j'étais en montagne, il y a un moment où c'est l'hiver. Et en plus du ski, je me suis dit, on va essayer, on verra. Et ça m'a vraiment plu. Du coup, j'ai commencé à faire de plus en plus de vélo sur neige. Et ça tombe pile au moment où il commence à y avoir des compètes sur neige. Donc, c'est vraiment cool. Quelle est la vraie différence entre le vélo classique et le vélo sur neige ? Est-ce que déjà, tu as le même matériel ? Comment ça se passe ? Alors, moi, par exemple, mon VTT, il a les mêmes configurations qu'un VTT quand il pleut énormément. Donc, en mode bout. C'est des pneus avec des gros crampons. Pour que ça accroche tout simplement dans la neige, vu que c'est un sol assez mou. Quand la neige, elle est gelée, des fois, on met des clous aussi. D'accord. Donc, ça, c'est soit des pneus qu'on peut acheter, soit des pneus un peu plus gros qu'on se fait nous. J'imagine que c'est surtout de la pratique et de l'entraînement. Mais est-ce qu'il y a des petites techniques à apprendre, à avoir pour passer de la terre à la neige ? La petite technique, c'est qu'en gros, c'est comme en voiture au volant. Il ne faut pas faire de gestes brusques. Tu ne pourras pas tourner au dernier moment. Et ça va beaucoup plus vite que sur la terre. Et c'est la plupart du temps tout droit. Donc, c'est vraiment cool. C'est des sensations qu'on n'a pas sur terre. Tu le disais, les compétitions, ou en tout cas les contests de vélo sur neige commencent à devenir de plus en plus courantes. Quel genre de compétition on peut retrouver ? Donc, là, on est à l'Adormix, par exemple. La semaine prochaine, on enchaîne sur une autre compète dans les Alpes du Sud. Et on a une autre compète dans les Alpes du Nord le 1er février. Là, il va y avoir sur l'Adormix la Mastart. Qu'est-ce que c'est ? Tu peux nous présenter rapidement le contest, le but du jeu ? Alors, le but du jeu, c'est simple. C'est en gros, tout le monde part les vélos opposés devant lui. Il y a un coup de sifflet. Tout le monde part en même temps et c'est le premier en bas. Coute que coûte. C'est simple. Voilà, c'est le premier en bas. Le but, c'est pas de s'occuper des autres et faire sa course. Essayer d'éviter tous les obstacles qu'il y a, soit neige molle, soit trouver les meilleurs passages. Les gens qui tombent à côté, tout ça, c'est... C'est bonne ambiance. Le but, c'est d'être devant dès le début. Comme ça, on n'a pas de problème. Et récemment, à Châtel, où tu passes une partie de ton hiver, tu as réalisé un nouveau petit record, ou en tout cas performance. Voilà, c'est une petite performance personnelle. Donc, bien sûr, je fais un avare, il y a eu le KL, donc d'Eric Barron, qui a fait 227 km heure, mais il avait tous les équipements spéciaux et tout. Et là, non, c'est tout simplement, je suis monté en haut de la station et j'ai fait tout droit jusqu'en bas, la piste la plus raide et la plus longue que j'ai trouvée, sans les doigts sur les freins jusqu'en bas. Pour essayer de prendre le plus de vitesse possible, j'ai atteint les 130 km heure. Du coup, je suis assez content. Tu peux. On regarde quelques images ? Allez. Merci, Anthony. Merci. Allez, même pleine. J'y vais. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, c'était l'Outdoor Mix Winter Festival à Vars. Un grand merci à nos invités, rendez-vous du 29 mai au 1er juin prochain pour l'édition printanière à Ambrun. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Spot. On restera dans les Hautes-Alpes. On vous emmènera à la découverte du domaine de Puy-Saint-Vincent. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada